La réalité n'est pas celle que tu vois. Je suis Christina Anjali, auteure formatrice, et votre dévouée pour vous assister dans votre reconnexion d'âme, dans la reconnexion à qui vous êtes vraiment. Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'éveil et de la réalité. L'éveil à la réalité, de qui vous êtes vraiment, au-delà de ce que vous connaissez de vous-même, et au-delà de ce que vous percevez du monde extérieur et de la réalité. Avez-vous remarqué que, souvent, vous ressentez, ou du moins par moments, le fait que la réalité, la vraie réalité, vous échappe. Et oui, cette vérité que l'on cherche au fond de nous, nous échappe. On tente de s'y accrocher en regardant à l'extérieur, en écoutant l'opinion des autres, en écoutant les nouvelles. Et cela nous apporte une impression rassurante de connaître et de savoir ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et tout cela appartient au monde de l'ingénierie sociale et de la fabrication artificielle de qui vous êtes vraiment. Pourquoi je dis cela ? Parce que la réalité, la vérité, ne peuvent s'acquérir en nous que si nous vivons l'éveil. Qu'est-ce que l'éveil ? L'éveil est le but de ton existence. L'éveil est le but de ton existence parce que c'est ton âme qui fait que tu es présentement dans ce corps physique. Et c'est l'oubli de l'âme qui fait que nous cherchons mentalement, intellectuellement, le sens du monde, de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas ou de ce que nous devons penser ou ne pas penser. Mais lorsque tu vis l'éveil intérieur, la réalité n'est plus celle que tu percevais avant. elle devient dévoilée, c'est-à-dire que tu perçois les choses qui n'étaient pas ou peu visibles auparavant. L'éveil de ton être te ramène à l'idée que tu es sur terre pour t'épanouir dans tes facultés d'âme, dans qui tu es vraiment. Ce que la société et l'éducation nous a appris est de fuir notre réalité intérieure et de nous accrocher à ce qui vient du monde extérieur, de sorte que nous nous sommes démunis intérieurement avec le sentiment de non-valeur, le sentiment que le savoir réel est inaccessible. alors que l'âme a des facultés de claire connaissance, de claire vision, de claire sentience. Et toutes ces facultés de l'âme, elles ont été négligées. Alors nous vivons dans un siècle, malgré cette immense technologie, dans un siècle d'obscurantisme. Ce qui veut dire l'ignorance de soi, de son âme, de qui nous sommes. D'ailleurs même le mot âme, les gens me disent, mais c'est quoi? Et est-ce que vraiment ça existe? On veut le voir, on veut le toucher. Il faut demander à un scientifique pour savoir si l'âme existe. Non. Tu l'expérimentes, ton âme. Ton âme vient à toi comme une vérité, comme une force invincible en toi. J'avais eu une grande révélation lorsque j'ai lu l'ouvrage de Joseph Campbell sur le héros millevisage. Et dans cet ouvrage, il raconte la structure héroïque, comment l'être devient lui-même. Et je fais ici la métaphore de « Si toi, en tant qu'âme, tu es une graine, une unique graine qui vient au monde. » Quand l'enfant est né, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais on ressent, on peut visualiser, on peut ressentir toutes les potentialités qui pourraient s'épanouir en lui. Mais le formatage de la société et de l'éducation amène l'être à se réduire lui-même et à ne pas porter le fruit que son âme est venue porter sur terre trop souvent. C'est cela qui arrive lorsque cet obscurantisme, cette ignorance de la réalité et de la vérité des potentielles terriels de l'être humain est négligée. Alors, on aboutit à un siècle où l'humain est déshumanisé, l'humain a cessé de se valoriser, l'humain s'est dépourvu d'émotions, de sa bonté, de sa force et sa vaillance, autrement dit, de son esprit héroïque. Dans son livre, Joseph Campbell parle de l'appel héroïque. Et l'appel héroïque est similaire à l'éveil parce qu'un éveil intérieur va t'appeler à transformer des choses dans ta vie ou à avancer ou à voir tout simplement différemment ta réalité. La grande question, c'est pourquoi l'appel qui est toujours là parce que c'est un instinct de l'âme que de répondre à l'appel d'aller vers l'épanouissement de soi, de devenir qui nous sommes vraiment. Pourquoi cet appel n'est pas répondu? Et ma conclusion, c'est justement cette éducation, ce formatage, cette ingénierie sociale qui a conditionné l'être humain à négliger la plus grande part de sa lumière intérieure et de sa vérité. C'est dramatique parce qu'en bout de ligne, les humains deviennent les loques au service d'un système et en plus, ils pensent que ce système le sert bien et nous sommes présentement dans un point de bascule de notre humanité et ce point de bascule est l'éveil ou l'annihilation de l'être humain. L'éveil personnel et collectif doit se faire pour la survie de notre humanité. Et qu'est-ce que l'éveil encore une fois? Ce n'est pas seulement l'éveil aux petits oiseaux, l'éveil à la nature et à la beauté. Oui, ça peut être cela, mais il y a tout un pan de la réalité de l'éveil qui n'est pas cela, qui est de réaliser que depuis des siècles, l'être humain est empêché de progresser dans ses potentialités d'âme. Lorsqu'on réalise cela, on voit qu'on devient les marionnettes d'un système qui ne nous aime pas, qui ne nous sert pas. Nous, nous servons le système en travaillant, en prenant un rôle et le rôle devient si important dans notre vie que nous nous identifions à ce rôle pour devenir ceci ou cela dans le monde et on se dit j'ai contribué à la société, mais en réalité, une fois que nous venons à l'âge mûr où nous cessons de produire pour la société, le sens de la vie est perdu pour plusieurs parce que la fonction seulement extérieure a prédominé tandis que tout ce que l'âme avait besoin pour vraiment s'épanouir de l'intérieur n'a pas été cultivé et c'est le grand drame de notre humanité qui fait qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans un système qui veut rendre le monde entier esclaves de quelques élites, esclaves de de ce système qui n'est pas humain. Comprenez-vous à quel point c'est important de réaliser que tout ce qui est présentement véhiculé dans les médias pour la plupart dans les masses médias est une propagande de déconstruction de votre intériorité de votre humanité. Distantiation règles insolites tout cela est fait pour vous déconstruire dans vos valeurs et dans votre humanité et plus vous allez rester dans la peur d'un prétendu virus plus vous allez être annihilé par le système qui va vous déconstruire de l'intérieur. D'ailleurs regardez combien c'est fort l'image ce que je dis ils vous déconstruisent de l'intérieur comment non seulement en vous injectant à la journée longue dans les masses médias des informations qu'ils construisent de toutes pièces mais ils vous injectent des substances que vous ne connaissez pas alors la question est est-ce que c'est normal d'avoir confiance en ce système et en ces gens qui le défendent j'ai lu une citation récemment intéressante sur un fait vécu c'est une écrivaine qui disait que les gens gentils sont ceux qui dans la deuxième guerre ont servi le plus le nazisme pourquoi parce que les gens gentils sont des gens qui ne veulent pas faire de vagues qui ne veulent pas déranger qui ne veulent pas se mêler de politique voyez-vous à quel point c'est important d'accepter que nous puissions avoir fait des erreurs juste le fait de savoir qu'on nous a trompé c'est pas vous qui avez fait l'erreur vous avez été trompé et juste d'accepter qu'on a pu être berné c'est déjà un acte d'humilité mais de se relever et de se retrousser les manches pour dire non c'est assis maintenant j'ai compris c'est comme ça que je devais m'éveiller alors j'accepte parce qu'il y a plusieurs façons de s'éveiller on peut s'éveiller par une grâce intérieure mais on peut s'éveiller par les difficultés et les difficultés nous aident à nous repositionner en alignement avec nos vraies valeurs non pas pour nous démolir on peut décider que ces épreuves qui sont des éveils déguisés des grâces déguisés vont nous démolir on peut le décider si on le veut mais on peut aussi demander à l'intelligence divine qui est en nous qui vient de notre âme à l'intelligence cosmique de divinement nous assister pour surmonter ce grand défi de notre siècle que nous vivons individuellement et collectivement pour que l'humain demeure humain en commençant par cesser d'être l'esclave de ce que vous entendez et de vous y soumettre cesser d'être dans la soumission de ces injections vous êtes l'autorité suprême en vous seul votre relation à votre âme et au créateur de l'univers est de la plus haute importance en ce moment car c'est ce qui est demandé présentement pour que l'éveil la lumière et que l'âme humaine soit préservée sur terre il y a 2000 ans Jésus-Christ a parcouru la terre diffusant un enseignement de lumière qui visait la libération de l'esclavage intérieur et extérieur l'esclavage des formes pensées qui nous limitent qui font que nous restons dans l'image et dans l'impression que nous n'avons aucun pouvoir Jésus-Christ nous a enseigné la voie de la libération par la reprise en charge de notre propre pouvoir personnel pouvoir d'autoguérison pouvoir de justice pouvoir de fraternité et pouvoir d'amour nous ne sommes pas les esclaves d'un système qui veut nous s'anéantir je suis sûre et certaine que dans votre âme vous ne voulez pas cela seule la peur empêche de voir la réalité en face que ce système est sur le point de s'effondrer de s'effondrer pour que naisse l'être nouveau en nous l'être révélé à lui-même dans sa lumière de qui il est vraiment soyez éveillé soyez divinement assisté soyez résistant soyez amour et lumière invincible bénédiction 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3